Aujourd'hui, je vous présente les pours et les comptes d'habiter Fabreville, qui est un secteur à l'intérieur de la belle ville de Laval. Avant de commencer avec les pours et les comptes d'habiter Fabreville, je vais vous présenter de l'information générale sur Fabreville, puisque je connais bien le coin, j'y ai habité pendant plusieurs années. Fabreville, c'est un secteur dans le nord-ouest de Laval, qui couvre un large territoire, donc une partie qui s'appelle Fabreville-Est, une partie Fabreville-Ouest, et c'est un large territoire qui en a à peu près une population qui approche tranquillement 50 000 personnes. C'est étonnant la croissance qu'il y a eu dans les derniers 10 ans. Et ce qu'on remarque quand je parle avec tous mes clients et tous mes habits qui habitent à Fabreville, ce qu'ils me disent, c'est quand ils vont enregistrer leurs enfants pour le soccer, pour le baseball, pour le hockey, à l'école, ils me disent qu'il y a une montagne de jeunes. Donc, essentiellement, ce qu'on remarque, c'est que le secteur de Fabreville se rajeunit d'année en année. Il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent, plusieurs enfants. On voit des enfants partout à Fabreville. C'est vraiment une ville dédiée aux familles. Donc, en regardant le nombre de personnes qui s'inscrivent dans les sports et les écoles, on se rend bien compte que les gens qui étaient plus âgés, ils vendent leur propriété à des familles plus jeunes. Et ça crée une belle énergie à Fabreville. Puis anciennement, Fabreville, je me rappelle, il y a peut-être 10-15 ans, les gens avaient une connotation. Fabreville, c'est pas mon premier choix. Saint-Rose, oui, Chamédée, Duvernay, puis Fabreville, il fallait que je vende le potentiel de Fabreville. Mais là, tranquillement, Fabreville commence à prendre plus d'ampleur en termes de potentiel d'attirer les acheteurs. Et moi, je suis le premier à lancer le message que c'est un bel endroit pour vivre. Et puis, vous allez apprécier tout ce que Fabreville a offré. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder plus spécifiquement les pours et les comptes. J'aime ça donner les deux côtés de la médaille. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous aimez l'immobilier, avoir des visites guidées de différents types de propriétés, à Laval et les banlieues, sur le marché immobilier dans son ensemble, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez avoir toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre qui vont être livrées rapidement, comme ça, à chaque fois que je vais mettre de quoi de nouveau sur le marché. Et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Gabriel Laflamme. Je suis courtier immobilier depuis 2009 et à chaque jour, pratiquement, j'ai des commentaires, des appels, des textos de gens comme vous qui m'écrivent pour me faire part. « Gabriel, j'ai un projet. Je veux acheter. Je veux vendre une propriété. Peux-tu m'aider? » Et mon équipe et moi, on vous guide main dans la main de A à Z pour que votre transition soit la plus fluide possible. Si c'est votre projet, si c'est votre cas, ne soyez pas stressés. Ça peut être dans un an même. Nous, on est là, que ce soit dans un mois, dans une semaine, dans six mois, dans un an. On est là pour vous aider. Vous nous écrivez, on vous prend la main dans la main. On attaque maintenant les pour et les contre. On commence avec les contre. Sur certaines rues à Favreville, ce qu'on remarque, c'est qu'il manque un petit peu d'infrastructure de rue. Ce que je veux dire par là, c'est que sur certaines rues, il n'y a pas de chaîne de trottoirs. Il n'y a pas de trottoirs. La finition générale de la rue est un petit peu moins attrayante. C'est un peu le cas. Anciennement, il y a des gens qui avaient des chalets dans le coin. Surtout sur le bord de l'eau, on voit que les propriétés sont beaucoup âgées. Il y a d'autres secteurs que tout est beau, c'est parfait, c'est bien entretenu. Mais il y a certaines rues que, vous êtes là, il me semble que c'est spécial. On dirait que je suis dans le nord des Laurentides, dans des rues qui manquent de finition. C'est le cas, mais ça change. La ville investit graduellement, mais ne soyez pas surpris s'il y a des rues que ça a l'air d'être des rues de chalets. Maintenant, il y a certaines rues également qui ne sont pas très homogènes, qui sont plutôt hétérogènes. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la même rue, sur la rue de mon ami Marc-André, par exemple, il s'est fait construire une belle maison. Son voisin a une belle maison, mais juste à côté de lui, un quatreplex. En face de lui, une maison de 80 ans qui était quasiment à décrépitude avec le gazon, ça de l'autre. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a un petit peu de disparité dans le format, le type de propriété sur certaines rues. Alors que d'autres secteurs, à Favreville, on a des secteurs totalement homogènes, mais vous allez trouver occasionnellement des rues qui... Ah! 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 C'est différent. Maintenant, pour ceux qui aiment la gastronomie, eh bien, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire qu'à Favreville, ça n'existe pas. Il y a seulement des places pour la pizza, des burgers, du poulet. C'est à peu près ça, parce que c'est un secteur qui est coaxé sur les familles. Donc, si vous voulez bien manger dans un restaurant un petit peu fancy, il faut prendre l'autoroute 13, aller à Boisbriand à 5-10 minutes, ou prendre l'auto pour aller au centre-ville de Laval, au Centropolis. Vous avez une belle variété, ou peut-être même à Sainte-Rose. Sainte-Rose, dans le lieu Sainte-Rose, quelques petits restaurants qui sont sympathiques. À Favreville, en soi, il va falloir vous contacter de bons poulets de chez Saint-Hubert ou de chez Haute-Cocq. Maintenant, quand je parle avec mes amis, qui sont papas puisqu'ils ont des enfants, eux, ils passent leur fin de semaine dans des parcs, dans des arénas, puis ce qu'ils nous disent, c'est que les installations de sport sont un peu vétustes. Ça, c'est un terme savant pour dire qu'ils sont âgés, ils manquent d'amour, ils auraient besoin que la ville injecte un peu de fond. Il y a des parcs à Favreville qui sont récents, c'est très beau, mais il y en a beaucoup qui ont été faits, qui ont été construits, il y a peut-être plusieurs décennies. Fait que conséquemment, ce qui arrive, c'est qu'on rentre dans un parc et on se rend compte que ça a peut-être 50 ans dans certains cas, et puis ça aurait peut-être besoin d'une injection de fond de la ville pour les moderniser. Mais ça, c'est parce que je suis un petit peu piqui, comme on dit en anglo-saxon, mais de façon générale, ils sont bien, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus âgés. Maintenant, on continue avec les comptes de Favreville. À Favreville, c'est bien, on a accès à l'eau, on peut aller prendre une petite marche sur le bord de l'eau, s'asseoir, regarder les petits canards. Sauf qu'il y a plusieurs zones qui sont situées dans des zones inondables. Et puis récemment, dans les dernières années, il y a plusieurs rues qui ont été affectées par les inondations. Ce n'était pas plaisant pour beaucoup d'entre eux. Donc, le bord de l'eau, c'est plaisant, mais ça vient avec l'effet secondaire d'avoir des zones qui sont inondables. Et quand vous allez sur Google, vous tapez « zone inondable », la map à Laval, vous allez voir qu'à Favreville, il y a plusieurs zones qui sont touchées par les zones inondations, ce qui est triste. Maintenant, on attaque, on plonge dans les côtés positifs, les avantages, tout ce qui est bien à propos de Favreville. Et moi, j'aime ça parce que je suis un gars positif. Je regarde ma petite liste en commandant avec... « Ouh, c'est vrai! À Favreville, on a accès à trois autoroutes! » C'est merveilleux! Ce qui veut dire que vous, le peu importe où vous habitez à Favreville, vous avez accès à une autoroute. Cinq à huit minutes d'auto, vous êtes sur l'autoroute pour vous rendre au travail ou pour apporter vos enfants à l'école, ou peu importe la raison pour faire vos commissions. On a l'autoroute 13 dans la partie ouest de Favreville, l'autoroute 15 en plein milieu, puis on a l'autoroute 440 qui fait est en ouest, qui est accessible de partout à travers Favreville. Donc, ça, c'est un gros plus d'avoir trois accès à des autoroutes différentes à Laval, à l'intérieur de Favreville. Maintenant, les prix immobiliers, l'accès à la propriété est un petit peu plus facile à Favreville si on compare, par exemple, avec Sainte-Rose juste à côté, puis Chomedé juste à côté également. Pour vous donner une idée des prix, je vais prendre le prix moyen d'une maison unifamiliale, je vais prendre les prix moyens d'avril 2022, qui est le plus récent des statistiques que j'ai dans mes données, et je vais le comparer avec le prix moyen Sainte-Rose versus Chomedé versus Favreville. Vous allez voir à quel point Favreville est un petit peu plus accessible au niveau du budget. On regarde ça. Favreville, une maison, prix moyen, maison unifamiliale, 601 000 en avril 2022 versus 659 000 à Chomedé et 665 000 à Sainte-Rose. Approximativement 10 % moins cher à acheter une maison à Favreville. Pas beaucoup comme différence, mais c'est une différence, ça coûte moins cher un peu à Favreville. Donc, pour ceux et celles que votre budget, vous êtes déjà dans le haut de la fourchette, vous étirez votre budget pour réussir à acheter une maison, considérez Favreville, c'est plus accessible. Un autre avantage de Favreville, c'est son emplacement géographique ultra stratégique. Je vous explique. Quand je vais à une maison à Favreville, je dis toujours aux acheteurs qui achètent la maison, « Monsieur, madame l'acheteur, expliquez-moi pourquoi vous avez acheté à Favreville. » Eh bien, souvent, une des raisons qui revient le plus souvent, c'est que les gens disent, « Mais Gabriel, nous, on travaille dans la partie ouest de Montréal, que ce soit Dorval, Ville-Saint-Laurent, Pierrefonds-Rocksborough, tout le West Island. Nos enfants vont peut-être à l'école dans ce coin-là. Et puis, nous, acheter une maison là-bas, ça coûte cher. » Et si on traverse, on va vers le nord, vers Laval, on utilise l'autoroute 13, on arrive à Favreville, on achète une maison près de l'autoroute 13, on s'ouvre beaucoup d'argent, puis on n'est pas si loin de notre lieu de travail, exemple à Dorval ou à Ville-Saint-Laurent. Donc, c'est une belle alternative, c'est bien positionné pour beaucoup de gens qui habitent ou qui ont des amis de la famille, des activités qu'ils veulent faire dans la partie ouest de Montréal. Une petite parenthèse sur quand j'habitais à Favreville avec mon ami Marc-André qui n'habitait pas très loin. Des fois, on se dit un soir d'hiver, « Hé, on va-tu faire du ski à Saint-Sauveur? » Mont Saint-Sauveur. On habitait à côté, je le ramassais, 27 minutes, on était dans le bas des pentes de Saint-Sauveur, prêts à faire du ski. Donc, on est capable d'aller faire du ski de Favreville en moins de 30 minutes, être sur une pente de ski. C'est quand même merveilleux, c'est agréable, ça laisse une bonne variété d'activités que vous pouvez faire. Ça rajoute aux attraits de ce coin-là. Un autre avantage, c'est le fait qu'il y a beaucoup de parcs et d'espaces verts. Mon ami Marc-André, encore une fois, un été, au début, je pense que c'était l'été, le premier été COVID, il disait à ses deux garçons, « Éliott et Tristan, les garçons, cet été, on va tout faire les parcs de Favreville, on va les allier un après l'autre. On va aller faire notre entraînement de conditionnement physique pour se préparer à la saison de hockey. » Pendant tout l'été, il a fait tous les parcs. Et il s'est rendu compte, d'une part, qu'il y avait une belle variété de différentes sortes de parcs. Oui, il a vu que certains parcs manquaient d'amour parce que les infrastructures récréatives avaient besoin d'injecter des fonds, en tout cas, la ville avait besoin de les rénover. À quel point il y avait une variété de parcs dans le secteur même, et non seulement sur des espaces verts également. On peut aller prendre une marche tout près de l'eau. Il y a plusieurs endroits qu'on peut faire de la randonnée. Il y a un merveilleux parc, le parc de la Source, dans la partie ouest de Favreville. D'ailleurs, j'y suis allé hier pour un client lui montrer cet espace-là qui est juste à côté d'un golf, le golf UFO. Donc, on a des parcs, on a le bord de l'eau, on a des espaces verts. Tout ça, à Favreville, c'est merveilleux. Maintenant, les écoles à Favreville. On a des écoles primaires francophones et anglophones. C'est merveilleux, tout le monde est heureux. Et en plus de ça, on a une école secondaire polyjeunesse pour le premier cycle, secondaire 1 et 2, à Favreville même. Et autour de l'école polyjeunesse, on a une multitude de différentes installations sportives qui est merveilleux pour les étudiants. Donc, encore une fois, c'est un autre attrait. Vous avez une variété d'écoles, autant francophones, anglophones pour le primaire. C'est bien pour les différentes familles. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir migrer vers d'autres écoles, soit français, soit anglais, en fonction de ce qui est vos préférences. Le dernier avantage, et non le moindre, c'est qu'à Favreville, on a un éventail large de commodités, d'activités, de ressources à notre disposition. Ce que je veux dire, au niveau du magasinage, des magasins. Des magasins de détails, on a une panoplie pour couvrir nos besoins de tous les jours. On a également des magasins spécialisés. On a des quinquairis, des pépinières. On a tous des magasins de piscine, des magasins... Moi, j'ai un magasin pour aller chercher mes cartouches d'angle pour mon imprimante. J'ai ça à Favreville. J'ai vraiment tout ce que j'ai besoin qui fait en sorte que je pourrais vivre uniquement tout le reste de ma vie à l'intérieur de Favreville sans sortir de là et j'aurai tout ce que j'ai besoin pour être heureux. Et puis, si je veux faire des activités avec ma... Je n'ai pas de famille actuellement, mais si j'en avais une, mes clients, eux autres qui ont des familles, ils peuvent faire des activités à l'intérieur. Ils vont au Funthropolis. C'est un endroit, un complexe d'activités pour les jeunes que les gens sont remarqués d'aller là. Les gens viennent de partout pour aller au Funthropolis. Regardez sur Google, vous allez voir. Sinon, il fallait jouer au bowling. À l'extérieur, vous avez des parcs pour pratiquer tous les sports possibles. Et moi, j'aime beaucoup le golf. Donc, je peux aller jouer au golf Sainte-Rose qui est à Favreville, au golf UFO. J'ai même un champ de pratique. Il y a un mini-pot. Il y a des crèmeries. Il y a tout pour s'amuser. On peut aller faire du paddleboard sur l'eau. On peut aller faire du kayak. On peut aller faire du bateau. On peut aller faire du ponton. C'est un mille-cerre-volant comme dans l'ancien temps. Vous allez dans un parc avec votre serre-volant. Bref, vous pouvez acheter les biens de consommation que vous avez besoin. Vous pouvez faire les activités que vous voulez. Et tout ça à l'intérieur même de Favreville. C'est merveilleux. Ça complète la capsule sur les pours et les comptes. Les avantages et les inconvénients de vivre dans le quartier de Favreville que j'aime beaucoup pour y avoir habité. Vous avez des questions sur un projet d'achat ou de vente qui s'en vient. Que ce soit à Favreville ou n'importe quel des secteurs à Laval ou les banlieues avoisinantes. On est là pour vous aider. Vous nous écrivez un petit commentaire. Vous nous appelez. Vous envoyez un pichon au voyageur. Et là, nous, on va vous prendre main dans la main pour nous assurer que votre transition soit la plus fluide possible en vous évitant toutes les sortes de problèmes que vous pourriez avoir pour que vous puissiez dormir tranquille sur vos deux oeufs. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Prenez bien soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo.